IFP, Institut de formation pédagogique Nord-Pas-de-Calais Nous allons apprendre maintenant à gérer le blog au quotidien, donc première chose à voir, les commentaires. Alors un petit rappel, une chose que nous avons vu dans les réglages, donc dans les réglages discussion, je vous rappelle les réglages que je vous recommande pour l'ensemble du site en sachant qu'ensuite vous pouvez les contrarier article par article, page par page. Donc en général ce que l'on fait c'est qu'on autorise les visiteurs à publier des commentaires, on oblige les personnes qui mettent des commentaires à renseigner nom et adresse de messagerie en sachant que leur adresse de messagerie ne sera pas rendue publique. Par contre vous, vous savez qui a mis ce commentaire. Et puis, dernier réglage recommandé, donc le commentaire doit être approuvé manuellement. Dans chaque article, vous avez en bas de la colonne de gauche, les options qui vous permettent de dire, donc si vous avez autorisé les commentaires sur l'ensemble de votre site, vous pouvez dire par contre, sur cet article là, je n'autorise pas les commentaires, donc vous décochez, je n'autorise pas les rétroliens, vous décochez. Si on regarde sur le tableau de bord, on voit ici la petite pastille avec un, et bien j'ai un commentaire à gérer. Donc je vais aller voir. Alors, ici, c'est un commentaire d'un petit peu particulier, c'est un rétro lien, c'est à dire que un lien vers l'un de vos articles a été mis sur un autre, blog. Donc, on peut aller voir le commentaire, voilà, donc ici c'est un, d'ailleurs un lien interne, j'ai dans mon blog ici cité un autre article du même blog, mais la plupart du temps, donc ce sera aussi des commentaires externes. Si c'est un vrai commentaire, et bien vous aurez le texte du commentaire, et donc vous pouvez l'approuver, donc il sera rendu public, vous pouvez le rejeter en le mettant à la corbeille. Vous pouvez répondre à l'auteur du commentaire également. Ici en haut, donc vous avez l'affichage des commentaires en attente, donc je vais en profiter pour pardon, pour approuver ce commentaire-là, voilà, qui est un rétro lien, un ping, voilà, donc les commentaires approuvés vont apparaître ici. A noter que vous pouvez toujours revenir en arrière, c'est-à-dire, alors modifier un commentaire, en général on ne le fait pas, parce qu'on n'est pas l'auteur des commentaires, mais en tout cas, les mettre à la corbeille finalement, même si vous les aviez approuvés dans un premier temps. Alors, commentaire indésirable, vous allez trouver ici les commentaires qui ont été détectés, donc il y a un filtre intégré à WordPress qui détecte ce qu'on appelle les spams de commentaires, c'est-à-dire des commentaires qui n'en sont pas, qui sont simplement des liens vers des sites commerciaux ou vers des sites de vente de produits bizarres, voilà. Donc ça, quand votre blog sera ouvert au référencement sur les moteurs de recherche, vous aurez forcément des spams de commentaires, par contre, le filtre est assez efficace, donc vous allez les retrouver ici dans indésirable, vous pouvez les regarder, mais en général, le filtre fonctionne bien, donc on les supprime avec ce bouton supprimer tous les indésirables. Donc, mon commentaire a été approuvé tout à l'heure, voilà, je peux aller directement ici avec ce lien voir la page, on va aller voir, donc voilà, et donc, j'ai bien, il y a une réflexion sur professeur stagiaire, et ici, on indique que c'est un ping, un rétro lien avec le lien vers l'article qui cite cet article ici, professeur stagiaire. sur la page mon site, vous accédez aux statistiques que vous pouvez détailler par page, etc., je vous laisse explorer, bien sûr, vous retrouvez vos articles, les pages, les thèmes, personnalisation des thèmes, les menus, tout ce que nous avons déjà réglé, et donc, l'autre onglet, lecteur, est un aspect un petit peu web social de WordPress, c'est-à-dire, vous allez pouvoir suivre ici des blogs auxquels vous vous êtes abonné, donc vous pouvez trouver des blogs en mettant des mots-clés, si je mets par exemple 10, voilà, donc je vais aller suivre, regarder, pardon, ces blogs, et s'il me semble intéressant, eh bien, je vais cliquer sur suivre, dernière chose, donc ici, vous avez accès à votre profil, donc vous pouvez le renseigner, votre compte, même chose, vous l'avez renseigné normalement en vous inscrivant, continuez à renseigner ce qu'il reste à renseigner, mes paiements, si vous restez en gratuit, il n'y a pas de souci, sécurité pour créer un nouveau mot de passe si besoin, alors, l'authentification en deux étapes, je l'ai expérimenté, c'est très sécurisé, mais un peu contraignant, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous connecter, vous aurez, vous aurez sur une application sur votre smartphone, un code à entrer dans WordPress pour pouvoir vous connecter en tant qu'administrateur, donc hyper sécurisé, mais un peu pénible à l'usage. n'oubliez pas de vous déconnecter de votre session en tant qu'administrateur par sécurité à chaque fois que vous avez fini d'ajouter des éléments dans votre blog portfolio. A noter, vous ne trouverez nulle part un lien pour supprimer votre compte si vous souhaitez arrêter d'utiliser WordPress. La procédure est la suivante, vous supprimez le ou les blogs que vous avez créés sur WordPress et au bout d'un certain temps d'inactivité et donc de compte vide, WordPress supprimera votre compte. Merci.